Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission avec deux hommes qui seront amenés à moins se fréquenter dans les prochains mois et qui n'en souffriront pas forcément. Donald Trump, l'ex-président américain, et Justin Trudeau, toujours Premier ministre canadien. Leur relation aura été houleuse tout au long du mandat Trump. Trump qui n'a cessé de jouer la carte de l'America First en imposant des négociations commerciales tendues à ses voisins mexicains et canadiens. Trump qui a par ailleurs bousculé ce multilatéralisme auquel les Canadiens sont historiquement attachés, avec de surcroît le différent portant sur le climat et la sortie états-unienne des accords de Paris ardemment défendus par le Canada. Le Canada qui s'est posé ces dernières années en modèle américain alternatif à celui proposé par Trump, mais un modèle qui a lui aussi ses failles et ses faux-semblants, vous allez voir. Tout de suite direction le Canada, l'autre Amérique. Encadré par l'océan Atlantique à l'Est, par l'océan Pacifique à l'Ouest et par l'océan Arctique au Nord, le Canada, c'est d'abord un espace immense, étendu sur près de 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand pays au monde, après la Russie, mais devant les Etats-Unis. Etats-Unis et Canada partagent d'ailleurs deux frontières terrestres. L'une, longue d'environ 6500 kilomètres, court le long des Etats continentaux américains et l'autre, longue de 2500 kilomètres, délimite l'Alaska, territoire états-unien, en terre canadienne. Et même si le Canada conserve aussi une frontière maritime avec le Danemark via le Groenland, ainsi qu'avec la France, par l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'influence états-unienne est forte au Canada. Alors commençons précisément par nous intéresser à ce lien américain. Washington et Ottawa ont signé dès 1989 un accord de libre-échange, étendu en 1994 au Mexique, pour former l'ALENA, rebaptisé en juillet 2020 ASEOM, à l'issue des renégociations imposées par l'administration Trump. Cet accord Canada-Etats-Unis-Mexique forme la plus grande région de libre-échange au monde, mais les contextes nationaux y demeurent très dissemblables. Voyons pourquoi. Avec plus de 328 millions d'habitants en 2019, les Etats-Unis constituent le troisième pays le plus peuplé de la planète, alors que le Canada, lui, ne recense que 37,9 millions d'habitants en 2019, soit une densité d'à peine 4 habitants par kilomètre carré, l'une des plus faibles au monde. D'où le recours constant à l'immigration, à rebours des tendances observées ces dernières années aux Etats-Unis. Un Canadien sur cinq est aujourd'hui né à l'étranger et le Canada se présente volontiers comme une société ouverte et multiculturelle. Pour autant, l'afflux de nouveaux arrivants n'atténue pas les criantes disparités de peuplement. Les 9 dixièmes de la population vivent sur les rives du fleuve Saint-Laurent est le long de la frontière américaine et 76,4% des habitants sont installés en ville, dont un tiers dans les trois grandes métropoles de Toronto, Montréal et Vancouver, c'est-à-dire loin des grands espaces ruraux qui alimentent pourtant toujours l'image d'un pays vert à la nature généreuse. Et cette exploitation de la nature, on va le voir maintenant, c'est une vieille histoire. En 1534, pour le comte du roi de France François 1er, le navigateur breton Jacques Cartier débarque à Terre-Neuve et parcourt le golfe du Saint-Laurent jusqu'à la baie de Gaspé où il prend officiellement possession du pays, de ses eaux poissonneuses et de ses forêts giboyeuses. En 1535-36 d'abord, puis à nouveau en 1541-42, Cartier effectuera deux autres voyages dans ce qu'on appelle alors déjà le Canada, un mot d'origine iroquoyenne qui signifie village et qui deviendra progressivement la Nouvelle-France à mesure que les Français tenteront de s'y implanter durablement. Ainsi, au siècle suivant, un autre navigateur français, Samuel de Champlain, fonde la ville de Québec dès 1608. C'est le premier établissement permanent de la France au Canada qui deviendra colonie royale en 1663. Néanmoins, la France peine à peupler ces territoires américains et ils attisent alors la convoitise du grand rival européen, l'Angleterre. Alors regardons précisément l'histoire de cette bataille franco-britannique autour du Canada. Au début du XVIIIe siècle, la couronne britannique a déjà fondé douze colonies en Amérique du Nord. Elle en fondera une treizième, la Géorgie, en 1733. En 1713, par le traité d'Utrecht, la France doit à son tour lui céder Terre-Neuve, l'Acadie et les territoires de la baie d'Hodson. entre 1754 et 1763, celle que l'on appelle au Québec la guerre de la conquête se solde par la capitulation de Québec et de Montréal. Et en 1763, enfin, le traité de Paris signé 100 ans après la fondation de la colonie française confirme la cession définitive de la Nouvelle-France à l'Angleterre. Mais alors que les treize anciennes colonies britanniques déclarent leur indépendance dès 1776 pour former les Etats-Unis d'Amérique, les provinces canadiennes, elles, attendent encore 91 ans. C'est en 1867 seulement que le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse forment une fédération canadienne inspirée du modèle américain mais toujours liée à l'Angleterre. Le Canada, c'est donc à la fois un voisinage essentiel avec les Etats-Unis et une histoire ancienne avec les Européens. Et cette singularité canadienne a d'ailleurs souvent conduit le pays à prendre de prudentes distances avec Washington comme on va le voir maintenant. Membre fondateur de l'ONU dès 1945, le Canada a toujours fait du multilatéralisme la pierre angulaire de sa politique extérieure s'opposant ainsi dès 1955 à la guerre du Vietnam ou plus récemment en 2003 à la guerre en Irak prônée par George Bush. L'actuel Premier ministre libéral Justin Trudeau a tout particulièrement voulu faire de cette autonomie canadienne vis-à-vis du voisin états-unien une marque de fabrique. Élu en 2015 avec plus de 39% des voix et réélu de justesse en 2019, Trudeau a même porté les espoirs des progressistes américains inquiets de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Mais pour ses détracteurs, cependant, le bilan des années Trudeau est mitigé. Voyons pourquoi. Le Canada, d'abord, demeure toujours parcouru de tensions qui opposent les anglophones majoritaires dans le pays aux francophones majoritaires au Québec mais également présents dans tout le pays en communautés minoritaires et qui s'estiment souvent discriminés. Par ailleurs, si le Canada du centre, c'est-à-dire le cœur des métropoles globalisées se porte bien, les immenses périphéries du Grand Ouest encore tributaires de l'agriculture, de l'exploitation du bois et surtout de l'industrie se sentent, elles, davantage délaissées par les politiques menées depuis Ottawa. Ce qui nous amène à regarder maintenant les fondamentaux de l'économie canadienne. Même si elle s'est considérablement diversifiée en ville, dans le domaine des services et de la high-tech notamment, Montréal cherchant même à devenir capitale mondiale de l'intelligence artificielle, l'économie repose encore largement dans l'arrière-pays sur le secteur minier avec de nombreuses mines de charbon, d'uranium, de diamants ou de minerais métalliques. Ces mines sont d'ailleurs régulièrement montrées du doigt pour leur impact sur l'environnement en contradiction flagrante avec l'engagement écologique du gouvernement. Alors, regardons justement cet écart entre les paroles et les actes particulièrement manifestes dans le domaine énergétique. Dans les plaines intérieures de l'Ouest, le Canada exploite de vastes gisements de gaz et surtout de pétrole lourd provenant des sables bitumineux de l'Alberta. Depuis le début des années 2000, le Canada est même discrètement devenu l'un des leaders mondiaux de l'industrie pétrolière, le pays disposant des 3e plus grandes réserves prouvées de la planète derrière le Venezuela et l'Arabie saoudite. Dans son ensemble, le secteur énergétique représentait 23% des exportations canadiennes en 2018, rapportait 221 milliards de dollars, soit plus de 10% du PIB. Et le Canada rechigne à se passer de ce puissant levier d'influence vis-à-vis du voisin américain, même si l'extension des réseaux de pipeline vers les Etats-Unis vient également mettre à mal un 2e pilier du modèle canadien, la défense des peuples autochtones et des minorités nationales et c'est par cela que nous allons terminer. Environ 1,5 million de Canadiens se considèrent en effet comme autochtones, c'est-à-dire présents avant la colonisation européenne. 4% sont Inuit, 30% Métis, issus des unions entre Amérindiens et Premiers Européens et 64% sont membres des Premières Nations dont cette carte montre toute la diversité linguistique sur l'ensemble du territoire canadien. Reconnue depuis la loi constitutionnelle de 1982, les droits des autochtones se heurtent fréquemment aux intérêts des géants de l'énergie, comme l'a encore montré en février 2020 en Colombie-Britannique, la lutte du peuple Wet'suwet'en contre la construction du gazoduc Coastal Gaslink qui devait relier les sites d'extraction de gaz de schiste de Dawson Creek au port de Kitty Mat en traversant ces terres ancestrales. Il y a donc au Canada un décalage entre les paroles et les actes, qu'il s'agisse des engagements environnementaux comme du respect des minorités autochtones. En attendant, le Canada de Justin Trudeau n'est sans doute pas mécontent de ne plus avoir à redouter la diplomatie chaotique de Donald Trump. D'ailleurs, le Premier ministre canadien s'est vanté d'avoir été le premier leader étranger contacté au téléphone par Joe Biden après l'annonce de sa victoire, saluant le fait qu'entre autres sur les questions commerciales et climatiques, Canada et Etats-Unis vont de nouveau pouvoir renouer avec le bon voisinage. Il est un spécialiste de la société canadienne, Jean-Michel Lacroix publie cette histoire du Canada des origines à nos jours chez Texto. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada